Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est jeux de rythme qui font bouger sans avoir l'impression de faire du sport. Et ça, c'est quand même le truc le plus cool. On va parler des jeux les plus emblématiques, notamment Beat Saber, et vous allez comprendre pourquoi lors de ce moment-là. Mais ça a été, pour moi, l'un des jeux qui a été le plus emblématique de « Ah, on peut faire du sport en VR. Ah, ça fait du sport, ça. Ah ouais ! » J'aurais pas cru. Et ça a clairement été démontré. J'en avais parlé sur la première partie, la partie introduction, et du coup, on va parler de ça et de ces équivalents un peu moins connus, un peu moins mis en avant, qui vont être plus ou moins sport, ou plus ou moins fitness, ou plus ou moins jeu, vous allez le voir. Donc l'idée, c'est vraiment tout d'abord d'être sur des jeux de rythme, donc le côté fun, mais en fait, ça fait bouger, et pour votre corps, c'est bien. C'est ce type de jeu-là qui m'a fait commencer à me mettre au sport et à me faire perdre du poids, et de façon quand même assez spectaculaire. J'ai commencé à 140 kg avec ce jeu-là. J'ai fait beaucoup de temps pendant ce temps-là, j'ai perdu au moins 10 kg, avec ce type de jeu-là, cumulé, avec notamment du Contractors, dans le côté plus fun, pour être un peu plus tranquille. Donc ce qui fait que ça pouvait être une heure de Contractors, une heure de Beat Saber, mais même une heure quand on n'a rien en termes de sport, rien en termes de performance sportive, c'est vraiment bien. Et ce qui fait que c'est un de ces jeux où, moi, je déteste faire du sport, mais j'adore faire des jeux qui vont faire du sport. Le côté sport n'est pas un objectif, du coup, c'est pas chiant. Et là, clairement, Beat Saber, c'est ce qui m'a vraiment plu là-dessus. Et ça m'a même beaucoup surpris. Donc clairement, déjà, ça va être quelque chose que je vais recommander, mais on va parler d'autre chose. Et surtout, on va parler aussi d'un petit truc sympathique que j'ai découvert, qui est donc le Virtual Reality Institute of Health and Exercise, qui est donc, en gros, vous l'avez compris, un institut qui mesure un petit peu les performances des jeux VR, en sachant que, pour eux, il y en a quand même pas mal qui permettent ça, qui permettent de faire du sport, de perdre du poids, de s'entretenir. Et ils ont même aussi fait des mesures diverses et variées sur différents jeux. Alors, ensuite, si vous avez... Alors, que je reprenne... Si vous avez des Polar HD, soit H7, ou des Mi Band, ou l'Apple Watch, ce qui est bien, c'est que l'application VR Health Institute va permettre d'avoir vraiment précisément votre consommation calorique par jeu et par poids aussi, et par rapport aussi à votre sexe, forcément. Donc, ce qui fait que c'est quand même sacrément cool d'avoir ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi vous intéresser, déjà, de façon un petit peu plus globale, directement au site que je vous mets en description, et qui va vous permettre de voir, déjà, de récupérer l'application si jamais vous la voulez, mais aussi de voir, en fait, tout ce qui a été noté, et tout ce qui a été répertorié en termes de consommation calorique sur la plupart des jeux VR. Et donc, ils permettent de savoir si ce sont des jeux qui font vraiment beaucoup d'exercices ou pas tant que ça. Dans l'idée, quand ils font ce genre de choses, pour faire simple, ils ont un petit carnet qui va vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Et donc, on peut voir le statut de ce que c'est. On peut voir le Peek Observed Sustain MET, qui est 7.18, et on va voir avec le tableau, et l'Average Observed MET, ce qui fait que, en gros, votre consommation moyenne, et à quoi ça correspond en termes de type de sport plus classique. Donc, par exemple, et on va commencer tout de suite avec Beat Saber. Donc, Beat Saber, pour parler très rapidement du jeu, du coup, ça va être un jeu de rythme sur lequel vous avez deux sabres. L'idée, ça va être de casser des cubes en rythme avec de la musique, musique diverse et variée. Vous avez beaucoup de choix, et aujourd'hui, beaucoup de DLC. Et ce qui va vous permettre de beaucoup vous amuser à devoir faire ça en rythme comme un guitar-héros. Donc, il ne faut pas rater les notes, il faut faire le meilleur score possible en étant le plus rapide à casser les cubes, en étant le plus précis à casser ces cubes-là. Ça vous rapporte plus de points en cumulant les combos et en évitant les murs. Ce jeu-là va pouvoir vraiment vous introduire très tranquillement, avec beaucoup de fun, au côté sportif, sans le vouloir. Donc, ça a été mon cas, et pour vous, ça va être la même chose. Donc, vraiment cool de ce point de vue-là. Dans la réalité, en termes de consommation de calories pour une personne de 60 kg, donc, par exemple, avec mes 140 kg de l'époque, c'est beaucoup plus, on estime qu'il y a eu à peu près 7 kcal par minute durant les tests. Donc, 7 kcal par minute, si vous faites une heure continue, en gros, donc 7 x 60, ça fait 420 kcal par heure. Donc, 400 kcal par heure, ça commence quand même à faire. Avec les 6.24 MET, du coup, ça correspond à quasiment du tennis. Enfin, c'est même un peu de tennis. ou du jogging à 5 miles heure, donc 8 km heure, du vélo sur une surface plate ou de la nage. Alors, laserly, je ne sais plus ce que c'est, mais de la nage, en gros. Donc, ce qui fait que c'est quand même pas mal. Vous imaginez, vous êtes quasiment en train de faire du tennis ou en jogging ou faire du vélo. C'est quand même pas mal comme équivalent, surtout si on n'a pas tout ça sur la main et qu'on se fait chier et qu'on fait de la course. Donc, c'est quand même assez impressionnant de ce point de vue-là. Le tout avec ce côté, ce côté assez cool. Et alors, après, vous avez le tout avec le côté en... C'est en pound et ce n'est pas en kilos. Donc, ce qui fait que si on se retrouve avec du 240 LBS, avec 440... On peut quasiment doubler la consommation de calories. Donc, ça voudrait dire que pour une personne de 120 kilos, on serait à 14 calories par minute. Ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, après, ça reste un relatif mais apparemment, on peut quand même simplement doubler là-dessus. Donc, un jeu qui est très hautement recommandé, qui est très apprécié, qui est très appréciable de par ses performances, de par son fun, de par ce qui est proposé en termes d'artistes et en termes de musique et de par son efficacité de gameplay qui est très addictif. Vous avez aussi Synth Riders. Synth Riders, c'est un jeu de rythme un peu dans cette même idée mais avec ce côté un petit peu plus Synth Riders déjà dans ses graphismes, etc. Avec parfois des expériences et là, c'est ce qu'on va voir dans ce que je vous montre en termes de gameplay. Dans l'idée, c'est qu'au lieu de frapper, on va devoir vraiment suivre des petites boules et les suivre en rythme. C'est un peu moins sportif que ce que propose Synth Riders, enfin, que propose Beat Saber mais ça reste quand même vraiment pas mal. Et dans les hauts niveaux, il faut quand même suivre le rythme. On va être plus sur un effet de rapidité que de puissance. Du coup, on ne va pas avoir besoin de casser mais juste de suivre. Ce qui fait que c'est un peu plus tranquille relativement. À la différence où, on va avoir quand même un jeu qui va être sur des musiques beaucoup plus longues. Ce qui fait que c'est plus de l'endurance. Ça fait bouger quand même. C'est très sympathique et ça permet de proposer une alternative à ce que peut proposer Beat Saber avec notamment pas mal d'artistes différents. Notamment de la Synth Riders, de l'électro du Caravan Palace, de l'électro swing. Donc, vous avez vraiment pas mal de petites choses. Un peu de rock aussi mais plus rétro. Avec vraiment quelque chose de très très joli en termes de décor mais peut-être un peu moins addictif, un peu moins efficace que ce que peut proposer Beat Saber. Tout dépend. Vous avez même du Gorillaz. Vous avez vraiment des grosses alternatives en termes d'artistes. Le gameplay est un peu différent. Il pourrait peut-être moins plaire mais je trouve qu'il est assez cool. Là-dessus, c'est assez réussi. C'est juste un peu différent. D'ailleurs, il est par exemple présent sur le Apple Vision Pro puisque ici, on a juste besoin d'avoir des points. C'est assez cool de ce point de vue-là et on l'a en réalité mixte. Ça veut dire qu'en plus de ça, on peut jouer dans son salon avec le côté complètement ouvert. Pour ce jeu-là, on va être, comme je l'ai dit, un petit peu moins performant là-dessus. Ça correspond à du vélo elliptique. C'est un petit peu plus... Enfin, c'est des exercices elliptiques. Donc, c'est entre 4 et 6 kcal par minute. Et donc, la vérage MET donc là, on est à peu près à 4. Donc, c'est quand même vraiment au-dessous de ce que propose ce jeu-là. Donc, on est sur quelque chose de plus tranquille, peut-être un peu plus fun, un peu plus visuel, un peu plus orienté sur le côté gameplay, le côté point et un peu moins le côté mouvement. Donc, ça peut être une bonne alternative. continuons avec un jeu qui va être... Continuons avec un jeu qui est toujours dans ce même principe avec le côté très rythme mais aussi beaucoup plus graphique. On va parler de Ragnarok qui est un jeu français par Wanadev et qui est donc un jeu qui est assez reconnu pour le côté déjà orienté très métal, métal nordique notamment mais pas que, on a par exemple du Ultra Vomit et qui donc va nous proposer une expérience très visuelle avec ce côté nordique. Donc, on est sur un bateau, on doit aller le plus loin possible dans des décors qui sont absolument incroyables avec des légendes diverses et variées et le tout, voilà, c'est dans l'idée un peu de l'époque où on se tapait sur les tambours pour motiver les gens et à être en rythme. L'idée, c'est toujours le même principe avec 4 tambours et donc, il faut être assez en rythme. C'est un jeu qui va demander un rythme assez précis qui est assez exigeant là-dessus. Moi, je suis personnellement moins fan parce qu'on a un côté assez répétitif du mouvement puisqu'on va toujours taper au même endroit sur les 4 tambours. C'est plus la précision qui va primer. Je suis personnellement moins fan mais il y en a qui aiment beaucoup. C'est un jeu qui est assez aussi dur physiquement puisqu'il est le fait qu'on doit taper comme ça à force, vraiment, ça fait très vite chauffer les bras et le corps. Donc, c'est vraiment pas mal. On n'aura pas cette idée de faire bouger tout le corps mais c'est notamment les bras. C'est néanmoins un jeu qui a vraiment le côté un côté physique qui est assez présent ou quand même on s'est présenté au départ de faire attention et si on a un peu trop mal au moins, etc., ne pas hésiter à faire des pauses parce qu'on peut se blesser. Donc, c'est quand même bien de prévoir. Ce qui est vraiment bien et ce qui va vraiment être addictif, c'est vraiment les musiques qui passent ainsi que les décors sur lesquels on va aller où on va vraiment avoir des trucs très différents d'une musique à une autre et donc, dans l'idée aussi, c'est quand même le plaisir de pouvoir avancer et l'idée d'aller le plus loin possible pour découvrir de nouveaux pans de décors, de nouvelles sections. Donc, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Après, comme je le dis, encore une fois, le côté répétitif peut être le truc qui peut vous blaser le plus. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et dans les hauts niveaux, je peux vous dire que le rythme est très très soutenu. Donc, après, attention encore une fois à vos bras mais ça va beaucoup les faire bouger. Pour le coup, je n'ai pas de retour via le site vers l'Institut mais ce qui est intéressant c'est que j'ai pu parler directement à Wanadeh, merci de la fête ce soir au studio français mais en tout cas, ils ne considèrent pas que c'est un jeu de rythme qui est spécifiquement fait comme une application de fitness mais par contre, ça a cette efficacité-là quand même. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était le côté assez intensif fait que ça fait perdre du poids. Ce qui est intéressant c'est donc le groupe Strava Ragnarok VR qui avait été créé il y a très longtemps et la moyenne sur 40 minutes c'était entre 350 et 400 calories. Ce qui est vraiment pas mal encore une fois et c'est vrai que c'est un jeu qui est très intense surtout quand on est sur du haut niveau c'est peut-être un de ceux qui est les plus physiques de ce point de vue-là mais c'est vraiment pas mal ce qui est dit c'est qu'il est d'usage de dire que notre jeu est souvent utilisé comme un warm-up donc pour l'échauffement sportif et moins utilisé pour des sessions sportives de longue durée et il recommande aussi de s'échauffer à minima les poignets car ceux-ci seront sollicités en effet le fait qu'on fasse toujours comme ça avec les manettes en main ça peut vite être pour ceux qui ont des des poignets fragiles peut-être moins bien mais en tout cas c'est vraiment pas mal et ce qui fait que le bonus Headbang est plus champ brûle aux alentours de 2 kcal mais en tout cas c'est un jeu qui fait beaucoup bouger qui est très physique peut-être plus physique au niveau des bras que les autres donc à voir si ça peut vous plaire surtout si vous êtes fan de métal vous allez beaucoup apprécier on va pas rester pour un dernier jeu purement de rythme avec Audio Trip Audio Trip c'est un jeu qui est comment dire on reste sur du jeu de rythme dans l'idée avec le fait de devoir taper toujours des systèmes et d'être toujours à devoir être assez fluide de ce point de vue là sauf qu'on a un côté fitness qui est beaucoup plus soutenu on va faire en termes de fonctionnement c'est assez proche de ce que va proposer Seen Traders sauf qu'on va voir des endroits où il va falloir taper d'une certaine manière avec telle ou telle main et ça en plus de ça de façon beaucoup plus soutenue qu'un Seen Traders qui pour le coup Seen Traders c'est très tranquille Audio Trip c'est très orienté tu vas bouger donc là dessus c'est vraiment pas mal pareil c'est très exigeant on se sent un peu moins dans un jeu et un peu plus dans une application de fitness qui va être dans un jeu donc c'est un petit peu la différence mais ça va se ressentir puisqu'on est aux alentours de 7 MET donc on est un peu au dessus de ce que propose Beat Saber avec les 6 donc on est toujours aux alentours du tennis mais à un niveau un peu plus élevé donc c'est ça qui est quand même pas mal intéressant de ce point de vue là assez cool de ce point de vue là mais le problème et ce qui fait que pour moi c'est un des jeux sur lesquels j'ai un peu moins joué donc globalement c'est que les musiques qui sont proposées sont pas ultra cool alors en plus de ça il y a un système de ce que j'ai fait on peut rajouter des musiques donc comme la plupart des jeux j'ai pas regardé donc après regardez si vous avez des trucs qui vous plaît mais il y en a assez peu qui m'ont plus dedans et ça c'est je trouve le plus gros frein à ce jeu par défaut j'en ai fait d'autres donc ça reste un jeu qui est quand même assez cool mais celui là on va terminer avec Pistol White alors c'est vu comme un jeu de rythme mais on est sur un cas un petit peu plus particulier ici on va être plus sur encore une fois toujours de la musique d'ailleurs des musiques qui sont absolument incroyables des graphismes mais surtout une direction artistique qui est pareil incroyable avec ce côté Sin Toive tout ça et dans l'idée c'est que vous allez au lieu de devoir taper des cubes etc ça va être d'avoir un pistolet et de tuer les différents ennemis qui vont vous tirer dessus le tout dans un côté très rag donc c'est un rag shooter littéralement en mode musical avec des musiques vraiment excellentes et donc des robots à tuer le jeu est très physique il est vraiment très physique dans le sens où ce qui est vraiment cool c'est qu'on va avoir le côté pistolet donc pour ceux qui en ont marre de taper des trucs le côté pistolet on va devoir viser avec une assistance mais c'est quand même vraiment cool et le mieux c'est d'arriver à tirer en rythme avec la musique donc au bon tempo plus vous êtes en rythme plus ça vous rapporte deux points si vous tirez entre deux notes on va dire ça vous rapporte un peu moins de points aussi et ce qui fait la particularité du jeu c'est comme j'ai dit il est très physique puisque les robots ou en tout cas les différents ennemis qui vont vous tirer dessus vont du coup comme je dis vous tirer dessus qu'est-ce qu'il va falloir faire c'est déjà de tirer dessus avant qu'il vous tire dessus donc il va falloir beaucoup de réflexes et beaucoup faire des mouvements mais en plus de ça il va falloir faire des squats des mouvements gauche droite de l'évitement de partout beaucoup de squats donc c'est un jeu qui est très physique qui est assez exigeant mais qui est extrêmement cool dans ce qu'il est proposé au-delà de ça vous allez avoir du système à une arme à deux armes vous allez avoir deux trois petites choses comme ça vous avez un espèce de mode campagne vous pouvez parcourir un petit peu tout en sachant que là ils sont en train d'ajouter des musiques de métal avec un DLC qui est gratuit la campagne est vraiment vraiment très jolie donc le fait qu'on ait une petite histoire et tout je trouve ça vraiment pas mal et avec un côté vraiment exigeant qui va vous faire bouger clairement pour pistol wipe ce qui est intéressant c'est qu'on va être à peu près dans la même idée avec du set calories par minute donc six à peu près comme du tennis donc on a à peu près la même chose que audio trip je dirais même que l'avantage pour le coup de pistol wipe c'est que ça va faire beaucoup travailler aussi le bas du corps comme je l'ai dit à chaque fois que j'en faisais je faisais beaucoup de squats ce qui fait que ça va beaucoup vous travailler et les jambes et le ventre aussi donc vraiment pas mal c'est quelque chose qui en plus de ça on est sur des des longues chansons donc ce qui fait que ça va vous faire bouger comme il est exigeant ça va vous faire recommencer plusieurs fois donc vous allez avoir un côté très endurant à avoir sur ce jeu là j'espère qu'en tout cas cette petite présentation des jeux vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de tester ces jeux voire de la VR et que avec ça ça vous permettra de vous mettre en meilleure santé et surtout perdre du poids pour certains comme j'ai pu le faire pour être en meilleure santé c'est clairement très très cool et ce qui est bien c'est qu'on est avant tout là pour s'amuser et si on peut prendre soin de soi c'est quand même un vrai gros plus et c'est pour ça qu'il y a tout ça et c'est pour ça que maintenant je suis en bien meilleure forme aussi et j'ai envie de partager tout ça sur ce je vous dis à bientôt pour de prochains tests de prochaines séries de vidéos donc vous allez avoir un test semaine prochaine et une série de vidéos dans 15 jours sur les jeux vraiment purement plus fitness sportif et vous allez voir il y a des trucs très très cool dedans et très addictif surtout quand on est passé par ce type de jeu là et c'est ça qui est vraiment cool c'est que le lien sera assez facile à faire entre ces jeux là et le côté fitness parce que ce sera un peu l'évolution une fois que vous aurez goûté au joie de ah j'ai envie de refaire du sport et de bouger vous allez voir c'est super cool allez sur ce à bientôt amusez vous bien et bougez bien votre corps ciao à tous et là vous voyez j'ai fait 37 minutes juste pour les plans 400 calories juste pour cette partie là avec les jeux testés de cette vidéo et ben là j'ai bien bougé je peux vous le dire prenez les ciao à tous ciao à tous Sous-titrage ST' 501